Et salut YouTube, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Blue Rift Souls. Après avoir parlé du rerun de Unohana et de Kenny Safui, parlons maintenant du portail de Milieu de Moi. Mais avant ça, comme d'habitude, moins blabla et plus d'action, c'est parti ! Et bien pour ce milieu de moi, on aura le droit à une loterie Fierce Battle. Personnellement, la thématique Fierce Battle est une thématique que j'aime beaucoup. Elle va simplement mettre en scène des personnages du manga, de façon assez simpliste mais fidèle au manga ou à l'anime, avec un gameplay généralement sobre mais très efficace. Et c'est une thématique mettant en scène des persos premium. En tout cas, rien à dire, cette fois-ci, on a le droit à deux beaux gosses, à Gin et à Shuei. Si Shuei a eu sa version vraiment gothière grâce à Shuei Bankai, j'ai vraiment hâte d'avoir un bon gros Gin bien vénère sur le jeu. Pour ça, je pense qu'il faudra attendre le Gin Safui. J'espère qu'il va arriver au cours de l'année. Allez, passons, on est là pour parler de ces deux personnages et de leur bannière. Donc commençons directement. Les gameplays seront dispo sur la chaîne officielle. On ira les voir ensemble en fin de vidéo. Trois loteries différentes seront disponibles. Forcément, la loterie principale et les deux solos. Je pense que normalement, il y a moyen de voir les solos directement. Voilà, c'est ça. En tout cas, déjà, on peut voir que le Gin sera Instinct et le Shuei sera Vitesse. En tout cas, ça va me faire rire parce que j'ai l'impression que Gin a exactement la même tronche, la même posture sur toutes ses cartes. Mais par contre, la Shuei se tape une de ses déprimes. Allez, bref, 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 commençons par les solos. Donc le solo de Shuei, le voilà. Pour l'instant, on ne sait rien du personnage. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il sera accompagné du Aizen First Battle également. Ça, c'est le Grimjo Halloween, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un Shinji Premium assez daté et assez compliqué tout de même. Alors, pour ce Aizen, il a ses détracteurs et ses admirateurs. Moi, personnellement, je suis plus côté détracteur. J'avoue que ce Aizen, je ne l'apprécie pas particulièrement. Beaucoup de repoussements. Une Strong 2 qui va simplement shield et pas boost. Mais il a une mécanique de transformation. Mécanique que j'aime beaucoup. Mais bon, là, sa transformation, c'est il remonte sa mèche et il devient plus puissant. Bon, un peu déçu. En tout cas, le perso fonctionne beaucoup, l'on se P5. Forcément, ça fait pas mal de dégâts. Et même sans l'avoir à un tel niveau, par exemple, dans les tours, il peut être très utile grâce notamment à son shield et à ses différents repoussements sur ses Strongs. Après, plus rapidement, ce Grimjo, il a un soul trait étendu de 14%. Un gameplay plutôt sympathique. Le perso fonctionne, mais loin d'être incroyable. Et ce Shinji est un personnage très basique qui, je crois, en quête de groupe, peut fonctionner. Car il a une double immunité aux altérations d'état. Après, il a un bon petit soul trait d'extase de la mort, je crois. Donc, lorsqu'il aura sa résue, par contre, il pourrait devenir super intéressant. Imaginons qu'il ait l'extase de la mort, plus Dega Dénade augmenter. Déjà, je pense qu'il connaît pas mal, mais en plus, en ligne, il sera assez quali. Après, bien sûr, toujours à voir à quoi va ressembler le Shoei. Wei, qui, je pense, est un perso très apprécié dans la communauté. Pour le deuxième solo, le voilà off. Ok. Ah, j'aime pas du tout. Bon, le Gui, on le connaît pas encore. Alors, Isané, alors c'est Aizentier, encore moins bon, je pense, on peut le dire. Après, c'est un peu plus système, une strong de kichis, pas de boost et un gameplay très basique. Il n'a même pas de transfo ni rien. Enfin, Isané, c'est un problème vraiment très, très, très basique. En vrai, pour ce Kayen, je suis médisant. C'est-à-dire que ce Kayen, c'est un perso que j'apprécie pas du tout. Je sais pas, je colle pas au personnage. Mais après, si on parle uniquement au niveau gameplay et efficacité, le perso fonctionne plutôt bien. Et cette Kukaku, je ne l'ai pas. Je crois qu'elle a déjà une résu, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Donc bon, un perso saisonnier, comme le crime jeu Halloween joue tout dessus. Donc dans tous les cas, au moins sympathique pour la collection. Se faire des orbes. Et pourquoi pas en link, si vraiment elle a une bonne résurrection. Voilà pour les solos. Selon moi, ce ne sont pas des solos vraiment exploitables. Il n'y a rien d'assez intéressant pour aller pull sur ces bannières-là. À part si bien sûr, voilà, le Shuei et le Ginn sont vraiment incroyables. Mais comme je l'ai dit au début, ce sont des persos premium. Et vous connaissez mon avis sur les persos premium. Généralement, c'est un skip, qu'il soit très bon ou mauvais. Si je me fais à la louche environ 500 tickets Brave Souls par mois grâce à l'event à point. Je ne vais pas pouvoir aller claquer mes orbes sur ce genre de portail. Bref, passons aux deux personnages. Alors, Ginn. Oh, c'est un ad. Oh non. Oh, triste. Bon, bah, ce ne sera toujours pas ce Ginn-là. Là, le Ginn tant attendu, comme je l'ai dit, je pense qu'il faudra attendre. Le Ginn, ça fouille. Donc là, un personnage avec du poison qui peut one-shot sur l'aspect, d'accord ? Il y a un petit fléau des empoisonnés. Très bien, non, fléau qui pourra proc sur l'aspect. Et pourquoi pas sur les strongs. Mais généralement, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant de les s'utiliser. Pour les stats, toujours chose très classique. Ensuite, tueur de capitaine. Donc voilà, je pense que ce sera un perso très accès-quête de groupe. Voilà, un killer très spécialisé. Et en plus, un personnage. Attaque normale bleue, donc pour la rotation capitaine distant. L'attaque spéciale qui va donc empoisonner et avoir une chance de one-shot les différents mobs et mini-boss des rooms. Mais attention, bien sûr, les boss de quête de groupe et de raid de fight one-shot. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Ensuite, voilà, pour le soul-trai, un truc orienté vers l'offensif. En termes de compétence, une étienne résistance à la paralysie. Voilà, résistance parfaite pour la quête de groupe capitaine distant. Le fléau qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ce sera un perso comme le Aizen du mois dernier. Ou vraiment, qui sera uniquement, ou du moins principalement, orienté sur les quêtes de groupe. Effet tuerre boost de 30%, attaque bleue de 10%, avec un score encore plus amélioré dans le mode des quêtes de groupe. Donc lui, contrairement au Aizen qui était killer d'Espada, il n'aura pas un soul-trai hyper amélioré. Avec 30% comme pour le Aizen. Donc ce sera un moins bon link. Mais après, voilà, en tant que personnage, cela est censé être compensé grâce au fléau, je suppose. Sauf que le poison proc quand même très rarement. Bref, pour un sub-quête de groupe, personnellement, je préfère juste un acte qui tape très fort directement. Plutôt que de voir parier sur une éventuelle altération d'état. Ok, ok, après rien de spécial à signaler. Attaque normale de chaîner plus 1, chose très normale. Donc sur le papier, chose très classique. A voir après avec le gameplay. Passons au Shoei, lui sera spécialisé dans les attaques puissantes rouges. Donc voilà, un persopression spirituelle, corps à corps, très bien. Avec en soul-trai, une résistance au gel ? En soul-trai ! D'accord, c'est super curieux. En tant que link, ça m'a l'air juste très mauvais. Généralement, on préfère avoir du temps de recharge plus un truc qui va donner un peu de résistance au gel. Car là, si on met un link qui donne uniquement une résistance au gel, tu perds du temps de recharge. Donc à la rigueur, sur un personnage nade, peut-être que c'est pas trop handicapant. Même si malgré tout, on perd 20% à 30% de dégâts supplémentaires sur les nades si t'as pas la compétence de link à côté. Donc je suis assez curieux. Pour l'instant, j'aime pas trop. Voyons voir la suite. Donc un tueur de division 0. Ok. Alors là, c'est vrai que maintenant, il y a plein de tueurs de division 0, d'humains, de Quincy, de Sternister qui vont arriver, je pense. En effet, actuellement, c'est cette rotation qui demeure en quête de groupe. Et on va se mettre d'accord, elle est quand même assez infâme. Pour faire des compos assez chimiques. Parce que des personnages spé qui ont les killers adéquats, il n'en a vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, petite anecdote. Moi, pour ma part, j'ai la Hunoana qui est l'os d'humain. Le personnage instinct avec un soul trait étendu de temps de recharge. Je lui ai tout mis à l'ESP3. J'ai monté sa transe au maximum. Je l'ai même T15. J'ai fait mon max sur la run et je faisais un vulgaire peut-être 35 millions, 36 millions en difficile. Et après, juste pour le test, j'ai pris le Aizen 6 ans en lead. Aizen qui n'a ni le killer ni rien. Il a juste un vortex qui va pouvoir maintenir tout le monde au centre de la map. Avec en plus de l'érosion pour augmenter un petit peu les dégâts. Et éventuellement, la vulné qui peut proc de temps en temps. Et voilà, le fait est que ce Aizen fonctionne beaucoup mieux. Alors qu'il n'a ni le killer ni rien. Donc vraiment, sortir des killers spécifiques pour cette rotation. Je pense que ça va être nécessaire dans les mois à venir. Bref, revenons à ce Shoei. Qui bon, certes là il a le killer. Mais bon, au vu du soul trait, j'avoue que ça me fait assez peur. Je suppose qu'en compétence, tu auras du temps de recharge pour compenser. Après, à voir le reste. Alors, on peut voir qu'il a de la survie, d'accord. Également une résistance au poison, très bien. La garde annulée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? D'accord, donc des choses sympathiques et assez étonnantes. Alors déjà, équilibre sur un personnage pression spirituelle, c'est pas non plus très commun. Le petit attaque puissance renforcée de 20% sur les Shinigami vitesse, c'est cool. Mais pas hyper exploitable pour ses alliés. En effet, car là, encore une fois, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas aller quête de groupe. Mais au vu de son killer, il peut être soit joué en Breath Battle, ce qui n'est pas possible, il n'y a juste rien pour aller dans ce mode de jeu, soit en quête de groupe. Donc, il faut parler de lui en quête de groupe. Et là, à moins que plus tard, d'autres persos spé sortent et qu'on puisse faire un triple spé cette rotation. Là, pour l'instant, en sub, on joue 2 nades. Donc, cette compétence-là n'est pas utile pour le moment. Et après, bah rien de spécial. D'accord, je ne sais pas quoi en penser, j'avoue. Je suis un peu perdu. Peut-être qu'avec le gameplay, je comprendrais où ils veulent aller. Mais là, un personnage spé qui, bon, d'accord, en compétence à temps de recharge. Mais avec une survie et équilibre. Et avec un soutrait qui donne uniquement de l'altération d'état au gel. Donc bref, un link qui, selon moi, peut seulement aller sur des personnages nades. Sauf que vu que c'est un personnage spé, en trance, on va monter en priorité à l'aspect. Donc, il y aura moins de points donnés au personnage T10 sur l'attaque. Bref, plein de détails. Enfin, je ne comprends pas. On ne va pas spéculer 10 000 ans. Allons voir les fillers. On aura seulement des réponses avec le gameplay. Les fillers, les fillers, ils sont là. Pas mal. Alors, pour le coup, les fillers sont plutôt qualis. Bon, c'est extrêmement orienté sur les persos premium, d'accord. Mais là, il n'y a que des persos premium de qualité. YouTube, personnage assez récent. Je crois qu'il y a bonus de l'arme, etc. Donc, surtout un personnage farm. Si je me trompe, rectifiez-moi en commentaire. Là, Yorui, Tisiphone qui, vraiment, est un excellent personnage. Un double killer. De la perfection couplée avec du temps de recharge. Ça tape fort. Elle a une mécanique sympa avec son duo. Qui est augmentée par l'une de ses compétences. La Neliel qui est un gros bourrin natte corps à corps. Malheureusement, je ne l'ai pas. Elle me ferait extrêmement du bien de l'avoir. Notamment pour la rotation à rampe-cars corps à corps. Le Neutra qui est intéressant. Pas par son gameplay que je trouve assez inégal, on va dire. Mais plutôt parce qu'il a un étage d'une tour. Vraiment, il est très important de l'avoir. Du moins, il facilite beaucoup les choses. Et aussi parce qu'il a l'esquive annulée sur son killer. Donc, pour les farms hebdomadaires, etc. C'est plutôt agréable de l'avoir. Ensuite, voici le Uryu. Que je compare très souvent au Lil Baru. Vraiment, en termes de compétence et de feeling, c'est la même chose. Sauf que lui, il va avoir un soul trait étendu. Mais un gameplay un petit peu moins énergique. Un petit peu moins nerveux, on va dire. Et ensuite, il y a le famoso Yoruichi qui est très sympa. Un bon nat qui tape assez fort. Avec un soul trait étendu en réduction de dégâts subis. Et un petit vortex qui va permettre de contenir les mobs près d'elle. Pour pouvoir continuer de taper sans risquer de crever. Perso notamment super utile pour la rotation espada corps à corps. Même si maintenant, il est vrai qu'il y a beaucoup mieux. Bon, allez, passons au gameplay. Et on commence directement par le chouet et le perso qui m'intrigue le plus. Qu'est-ce qu'ils nous ont réservé pour son gameplay ? J'espère avoir des réponses. Alors, commençons par ces nades. Des nades assez lentes. Même très lentes, j'ai envie de dire. Je trouve ça assez étonnant. Ensuite, déjà on voit qu'il n'a pas d'altération ou quoi. Un strong 1, voilà. Plutôt si j'aime bien l'animation. Mais qui n'a pas d'effet particulier. Là, strong 2 qui est un vortex qui va rassembler avant. Enfin, ce n'est pas un vortex qui a l'air de suivre les ennemis. Un strong 3, d'accord. Un full screen très classique. Ok, pour l'instant, rien de particulier. Le perso est un peu fade en fait. Et l'aspect, parce qu'au moins l'aspect est stylé. Il n'y a pas le son. D'accord. Ok. D'accord. Bon, ben non, je n'ai pas eu les réponses que j'espérais. Je ne comprends pas trop l'intérêt du perso. Je pense qu'il faut juste retenir que c'est le premier perso spé tueur de Stan Ritter. Et qu'il sera loin d'être le dernier. Passons maintenant au gameplay de Ginn. Donc, Ginn qui sera un personnage. Donc, j'attends forcément beaucoup moins de ses... Oh, stylé. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est vraiment les nades que j'espérais voir en vrai. Très, très stylé. J'aime beaucoup. Bon, allez, Strong sera forcément moins ce qu'on va regarder. Après, voilà, il y a une Strong 2 qui met pas mal de hits qui va repousser. Ça peut être utile par exemple en tour. Mais ça peut être très, très relou en quête de groupe. Les repoussements dont on n'aime pas trop. Après, ça fait pas mal de hits. On va prendre le poison et donc son fléau, pourquoi pas. Là, Strong 3, voilà, un petit fullscreen très classique. Et voici l'aspect, il est un petit peu de son. Voilà. Mais Ginn, c'est un perso que j'aime beaucoup. On le voit assez peu dans l'anime en vrai, malheureusement. On voit assez peu son pouvoir. J'espère qu'avec Safui, on aura des petits trucs assez spicy. Et voilà, c'est tout pour cette loterie. Pour résumer, c'est une loterie premium. Il y a juste la Seuil Fund de Noël qui est exclusive. J'en ai même pas parlé d'ailleurs parce qu'elle a rien de particulier, malheureusement. On peut dire que c'est un perso aux éftières. Après, pour tous les autres personnages, honnêtement, ils sont loin d'être mauvais. Quasiment que des persos qui peuvent être super utiles. Que ce soit pour le farm, les quêtes de groupe, les tours Senkaïmon. Donc je peux comprendre les gens qui vont tenter une petite multi. On ne sait jamais. Moi, vous connaissez ma position sur les persos premium encore une fois. Ce sera un ski pour ma part. Surtout au vu du portail qui a été annoncé en même temps. Normalement, la vidéo est sortie hier si je ne dis pas de bêtises. Je vais aller sûrement all-in sur ce portail-là. Surtout qu'en plus, en fin de mois, il y a une sorte de bande Kailaï. Je ne sais pas s'ils l'ont appelé vraiment comme ça. Le 26 avril. Ou juste avant l'annonce du portail de fin de mois. Généralement, quand ils font ça, c'est soit pour une collab ou un portail Safoui. Ou quelque chose d'au moins intéressant. Donc peut-être que économiser ses orbes ou du moins y faire un peu attention serait le bienvenu. Bref, moi je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, le petit pouce bleu, l'abonnement. Si tu peux le faire, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu comptes poule ou non. Et oui, pour viser 4 personnages. Et puis voilà. Allez, sur ce, passe une excellente fin de journée. A la prochaine. Tchuss !